... ... Heureusement, on ne l'est pas sur les imaging acteurs des lawsuits, on voit les accélèdent doucement vers les... ... les immoraux qui proviennent de place à une énormité de millions de visiteurs de Земne. À la dernière fois, trois, voire quatre jets. Ce qui est quand même une armoire normale sur la tête, c'est quand même assez... Enfin, la congestion des... ...pris de résidu à l'extérieur en avance de la... C'est quand même, c'est véritablement un événement. Vous avez 28 heures qui crée. Le lanceur russe Soyouz a donc décollé à 21h20 très précise à destination de l'ISS, à son bord on l'a dit l'astronaute français Thomas Pesquet et ses deux coéquipiers russes et américains, une femme et un homme d'ailleurs. Tout le monde continue de se séparer et normalement on voit la séparation si le ciel est bien. Est-ce que c'est ça ? Comment savoir ? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas ça parce que là c'est qu'on passe le transsonique ou quelque chose comme ça. Donc là normalement, presque 9 minutes après le décollage, la capsule se sépare du 3ème étage de la fusée c'est ça ? Oui. Le décollage, c'est une fourponnette à trois éléments d'une dizaine de mètres de long. Effectivement qui se séparent. Il y a une coiffe qui va se séparer d'abord. Théoriquement dans quelques secondes parce que 2ème étage après le décollage on va voir les boosters, on devrait le voir là, qui vont se détacher. Et là du coup, les 3G et demi ou 4G vont descendre quasiment à zéro jusqu'à l'allumage de l'étage suivant. Et si les spectateurs qui l'enjoignent ont vu l'image, on ne voit plus très bien. De toute façon dans quelques secondes on ne verra plus rien. Ah, on peut voir très loin. On peut voir très loin. Ça y est, là c'est la séparation. Qu'est-ce qu'ils ressentent a priori physiquement au moment du décollage ? Ils sont quand même bien écrasés. Ils sont très dans centrifugeuse. Ils connaissent bien. Ils sont bien préparés à ça. Donc il y a une douleur physique pour eux ou pas ? Oui, on a du mal à respirer. Les traits sont très tendus. Et ensuite, ça réaccélère doucement et on reprend encore 2G et demi, 3G. Pour continuer sur ce que je disais, c'est vrai que ça doit être assez difficile à vivre. Mais 3G, donc trois fois son poids à peu près, je crois que tout le monde peut le supporter. En fait, les pilotes de chasse, par exemple, peuvent supporter le double le trip. Donc c'est pour ça qu'en réalité, par exemple, on a eu des touristes dans l'espace. C'est-à-dire des gens suffisamment riches, capables de signer un chèque de 30 millions de dollars pour aller dans l'espace. Donc le vol doit être un peu rugueux. On doit être dans une machine à laver qui vibre et qui fait un bruit absolument épouvantable. Mais ce n'est pas surhumain. Regardez l'image en direct. Donc là, ils sont toujours en phase de décollage, de montée en tout cas. Et voilà, les voilà dans leur capsule, c'est ça ? C'est vraiment une minuscule capsule. Et ils réaccélèrent doucement. En fait, là, ils sont... Regardez le petit signe qu'ils font à nous, qui sommes sur le corps chez les mâches. Parce qu'ils n'ont pas trop d'accélération. Ils n'ont pas trop d'accélération. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en souffrance physique. Alors ça fait beaucoup de bruit. Une des choses qui étonnent, c'est le bruit des séparations. Parce que les séparations, c'est des cordeaux pyrotechniques qui se mettent en œuvre. Et donc, on coupe de l'acier avec des cordeaux pyrotechniques. Ça fait au lieu de l'aluminium. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et ça surprend. Ils peuvent communiquer, là ? Ils ont un micro à l'intérieur. Ils peuvent communiquer entre eux, se dire... Est-ce que tout va bien ? Voilà. Ils peuvent se dire quelques mots. Oui, enfin, puisque ça, même, ils suivent le vol. Ils suivent vraiment toute la phase. Le vol est automatique. Mais ils suivent le vol éventuellement. Ils suivent la montée. En l'occurrence, Thomas Vespé pourrait reprendre le vaisseau s'il y avait un problème. Mais a priori, le vol est automatique. Alors, en fait, là, ils sont à bord de ce que vous appelez une capsule. Parce qu'effectivement, ça ressemble à une capsule qui est protégée par un bouclier extrêmement puissant. Et c'est avec cette capsule... Avant la marrage, la musique. Et cette capsule est accouplée avec deux autres éléments. Le module de service et le module d'habitat. Où, quand ils seront sur orbite, ils pourront aller se promener un petit peu. Mais enfin, ils n'auront pas plus de place que dans une salle de bain de toute façon. Ah, mais c'est quand même mieux que là où ils sont en ce moment. En ce moment, c'est vraiment étroit. Mais c'est absolument obligatoire. Puisque s'il y a un problème, ils peuvent rentrer. Là, par exemple, il y aura un arrêt de propulsion. Il rentrerait. Et donc, il faut qu'il soit dans le corps de rentrée pour pouvoir rentrer. Tout à l'heure, on a dit qu'ils étaient en plus dans des scaphandres qui ne sont pas très commodes. Mais ça vient du fait qu'il faut savoir que dans le vol habité, il y a une règle. Qui est qu'on veut une double barrière. C'est-à-dire qu'on peut supporter deux pannes sans perdre les ordres. Donc, ça s'appelle la première panne. On peut perdre la mission après la première panne. Mais il faut une deuxième panne pour pouvoir perdre les zones. Donc, il faut qu'il y ait deux barrières toujours. Il y a la barrière de la capsule de rentrée et il y a la barrière du scaphandre. D'accord. Il faut juste rappeler qu'ils ne vont pas si loin que ça, en fait. Non. On va dire qu'à 400 kilomètres, à peine. Enfin, il faut 400 kilomètres en 9 minutes. Bien sûr. Non, je rappelle juste aux téléspectateurs qui nous rejoignent que le décollage s'est donc bien déroulé à 21h20, très précisément depuis Baïkonour, et qu'on est actuellement en phase de séparation du troisième étage de la fusée pour qu'elle se place en orbite à 200 kilomètres au-dessus de la Terre. Voilà. Dans un premier temps. J'ai un plaisir, Serge Gronnier. En 2030, il y a le troisième étage qui va se séparer. Le deuxième étage qui va se séparer. Deuxième étage. Serge Gronnier. En fait, les distances dans l'espace, les astronomes le savent bien, sont extrêmement relatives. Quand on dit, alors, la station spatiale, elle est effectivement à peu près, pour simplifier, à 400 kilomètres d'altitude, mais le vaisseau Soyouz, avec Thomas Pesquet à bord, va parcourir un million et demi de kilomètres, c'est-à-dire trois fois la distance de la Lune pour le rattraper. Donc, il y a une espèce de relativisme un peu surréaliste dans les distances et les temps spatiaux, en fait. Oui, parce que dès qu'ils vont arriver en orbite, la première chose, c'est de se mettre, de chasser la station. Parce que c'est eux qui sont le chasseur, ils vont rejoindre une cible qui est la station. Alors, pour rejoindre une cible dans l'espace, il faut être en dessous. Parce qu'on va plus vite en vitesse angulaire en dessous qu'au-dessus. Donc, c'est celui qui est au-dessus qui ralentit par rapport à celui qui est en dessous. C'est une mécanique un peu différente du code de la route habituel. Légèrement. Et on voit donc ces astronautes qui sont recroquevillés. C'est la capsule, la taille de la capsule qui veut ça. Cette position, ils vont du coup l'avoir pendant 48 heures ? Non, non, non. Dès qu'ils seront en orbite, ils vont quitter cette position pour aller dans le module d'à côté, où ils sont quand même moins serrés que là. Ils seront en apesanteur maintenant dans une minute trente à peu près. Une minute trente. En apesanteur, on peut rappeler vraiment les étapes et l'étape là à laquelle on est précisément pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, puisque c'est très technique, on ne vit pas ça tous les jours. On a vu évidemment le décollage de Soyouz depuis Baïkonour. On le revoit. On le revoit sur cette fenêtre. Ça s'est joué évidemment très précisément. Ensuite, cette séparation qui s'est faite. On a eu plusieurs séparations déjà. Et là, on est au dernier étage. Donc, on attend la séparation finale du lanceur, on peut dire, et de sa charge utile. Sa charge utile étant l'ensemble qui a été décrit tout à l'heure. Un réseau d'une dizaine de mètres de long. Oui, c'est ça. Alors, dans l'intervalle, il a perdu aussi sa coiffe. Vous avez vu la fusée d'extraction en cas de problème dans les basses altitudes. Tout ça a été largué. Et tout ça retourne dans les stades du Kazakhstan. Tout simplement. Donc, ce n'est pas avant dimanche désormais qu'ils feront leur premier mouvement en apesanteur, c'est ça ? Ah non, ils sont déjà en apesanteur. D'accord. Gérard va nous dire quand ils seront en apesanteur. Voilà. Il suit la chronologie. Il va le dire. Il y avait un petit dessin où on voyait l'orbite, enfin la trajectoire, mais je ne le vois plus là. Donc, on va voir probablement ça checler ce qui va voler là. Oui, alors là, il y a quelque chose. Voilà, ça y est. Là, on a vu une séparation, non ? Je pense que c'est le choc qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu en fait ? Qu'est-ce qu'on a vu en fait ? 1750 vols à son actif ? 1700 tirs du lanceur, de la fusée, pour simplifier. Pas du vaisseau. En fait, la fusée Soyouz, c'est vraiment le cheval de bataille des Russes depuis 50 ans. Ils envoient des équipages, bien sûr. Ils envoient ce qu'on appelle des vaisseaux Progress, c'est-à-dire des petits vaisseaux, d'ailleurs, qui ressemblent un peu à Soyouz, et qui vont allumer...